Aujourd'hui, le monde est confronté à trois crises simultanées. La perte de la biodiversité, les changements climatiques et la dégradation des terres, et les trois sont interdépendants. C'est pourquoi la FAO, en collaboration avec le FIDA et avec l'appui de nos partenaires pour le développement durable, à savoir l'Agence française de développement et le ministère fédéral allemand de l'agriculture, développent un nouvel outil appelé Adaptation, Biodiversity and Carbon Mapping Tool, ou ABCMAP. ABCMAP est un outil destiné aux décideurs et concepteurs de projets. Il vise à les aider à évaluer de manière holistique l'impact environnemental, d'investissement et politique nationale dans le secteur affolu, et à les guider ainsi vers des actions plus durables. ABCMAP est divisé en trois sections, Adaptation, Biodiversité et Carbone. L'interface s'organise en deux panneaux, un panneau pour évaluer la situation de référence et un panneau d'évaluation de projet. Pour utiliser ABCMAP, nous commençons par identifier une zone de projet sur la carte, ainsi que la résolution de notre choix et le taux d'actualisation. Le taux d'actualisation correspond au taux d'intérêt utilisé pour ramener des flux monétaires futurs à leur valeur actuelle. Pour cette démonstration, nous identifions la zone d'un projet agroforestier en Côte d'Ivoire. Après avoir identifié la zone du projet, nous la soumettons à l'évaluation de la situation de référence. Après le calcul de tous les indicateurs, nous pouvons commencer à explorer les données pour mieux comprendre la zone du projet. La section Adaptation fournit des données climatiques, par exemple sur les précipitations et la fréquence des événements météorologiques extrêmes, ainsi que des données géophysiques, comme par exemple l'altitude. Ces données permettent de mieux comprendre les défis climatiques et géophysiques de la zone du projet. Elles appuient ainsi une meilleure planification et adaptation de ces activités, en permettant par exemple le choix de pratiques agricoles résilientes face au climat et également adaptées au profil spécifique du territoire. La deuxième section est la section Biodiversité. La section Biodiversité comprend des données sur l'abondance moyenne des espèces, l'utilisation des terres, le capital naturel, ainsi que des informations sur les aires protégées et les zones clés pour la biodiversité. L'indicateur d'abondance moyenne des espèces exprime l'abondance actuelle des espèces d'origine, y compris la végétation, par rapport à leur abondance dans un habitat non perturbé. Il varie entre 1 si l'écosystème est entièrement intact et 0 s'il est complètement dégradé. Une autre fonctionnalité de la section Biodiversité concerne les zones protégées et les zones clés pour la biodiversité. En plus de les cartographiées, ABCMAP indique également l'évolution de l'utilisation des terres sur ces zones. Ces données sont importantes pour montrer l'efficacité d'action visant à les protéger. La section Biodiversité comprend également un indicateur du capital naturel. Il exprime en dollars la somme de tous les services écosystémiques pour la zone du projet et est estimé à partir de la base de données sur la valeur des services écosystémiques, ou ESVD, pour son acronyme en anglais. ABCMAP fournit une analyse temporelle du capital naturel, montrant l'évolution de cet indicateur au fil du temps. Enfin, la section Carbone fournit des informations sur le stock total de carbone, calculé en utilisant la méthodologie du GIEC, ainsi que sur la valeur sociale du carbone. La valeur sociale du carbone est la valeur monétaire actualisée des dommages futurs qui seront causés par l'émission d'une tonne supplémentaire d'équivalent CO2. Les deux indicateurs reposent sur un autre outil de la FAO, appelé NEXT. En incluant ces indicateurs, ABCMAP permet de prendre en compte le potentiel des projets en termes de séquestration de carbone, ainsi que leur impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En utilisant ces trois sections, nous obtenons une vision holistique de la zone du projet telle qu'elle se présente actuellement. L'étape suivante sur ABCMAP est de définir les activités du projet et ses zones d'intervention. Les zones d'intervention sont définies sur la carte, puis les activités du projet sont décrites sur le panneau d'évaluation de projet, en précisant les résultats attendus. Dans notre cas, nous définissons ici des zones où seront mises en œuvre une amélioration des pratiques agroforestières, des activités de reforestation des zones clés pour la biodiversité et une restauration des forêts dégradées. Nous commençons par identifier sur la carte les zones d'intervention, appelées PLOT. Pour chaque zone et type d'activité, nous définissons un PLOT. Dans ce cas, nous allons en définir trois différents. Une fois que toutes les zones sont identifiées sur la carte, nous devons décrire les activités du projet et les résultats attendus. Pour ce faire, nous définissons les changements d'utilisation des terres prévues en choisissant parmi une combinaison prédéfinie de possibilités. Dans le cas présent, nous définissons deux PLOT où seront menées des activités de reforestation et un autre où les pratiques agroforestières seront améliorées. Pour le PLOT reforestation, par exemple, nous définissons la conversion de l'utilisation des terres en une forêt gérée, non plantée, avec une intégrité élevée. Nous soumettons ensuite le projet à des analyses qui fourniront des données sur l'impact estimé des activités prévues. A l'aide de la carte, nous pouvons également comparer la situation actuelle et les résultats attendus du projet concernant l'utilisation des terres, la biodiversité et le stock de carbone. Ce faisant, il est possible d'avoir une idée plus large des impacts potentiels du projet. En ce qui concerne la biodiversité, il est possible de visualiser l'impact des activités du projet sur les mêmes indicateurs que ceux disponibles dans la situation de référence. Par exemple, l'impact du projet sur le capital naturel ou sur l'abondance moyenne des espèces. Dans notre exemple, nous pouvons voir une augmentation attendue de l'abondance moyenne des espèces et du capital naturel. Le projet atteindra ses résultats en se concentrant sur la reforestation des zones clés pour la biodiversité, tout en minimisant la conversion de terres cultivées en forêt, limitant ainsi la perte de terres dédiées à la production alimentaire. Avec la section carbone, il est possible d'avoir une vue d'ensemble de l'impact du projet sur le stock de carbone et, par conséquent, sur la valeur sociale du carbone. La section prévoit ici une augmentation des deux indicateurs, dues principalement aux activités de reforestation et de restauration des forêts du projet. Comme nous l'avons fait dans la section biodiversité, nous pouvons également cartographier l'impact attendu du projet et le comparer à la situation actuelle. Comme démontré, ABCMAP peut aider à évaluer de manière holistique l'impact de projets et politiques dans le secteur affolu et guider ainsi décideurs et concepteurs de projets vers des investissements plus durables.